Il a été convenu que nous nous retrouvions ici aujourd'hui pour commencer à négocier autour de la demande formulée par le SLEG qui est une partie intégrante de l'USTG. Nous sommes effectivement venus en tant que syndicalistes mais pour des raisons de préparation de ces négociations pour que ce soit véritablement des négociations responsables et qui répondent à l'attente de la classe ouvrière. Les représentants des signataires qui devraient représenter le gouvernement sont en séance pour voir comment aborder ces sujets, comment faire les propositions. Et ça a pris un peu de retard. Ce qui fait que nous sommes amenés tous à accepter de reporter les négociations pour demain, jeudi, 15 novembre, après le Conseil des ministres. Camarote, salut ! Salut ! Quoi qu'il en retourne, nous sommes tous aujourd'hui mûs par une volonté inébranlable d'aboutir à des solutions consensuelles qui satisfassent toutes les parties. L'éducation, le gouvernement et la République tout entière. Parce que c'est une préoccupation du citoyen lambda. Il s'agit de nos enfants, il s'agit de notre école, il s'agit de l'avenir de notre pays. Je ne vais jamais me lasser de répéter qu'il est écrit quelque part à Caporo. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. Donc c'est une préoccupation majeure. Nous allons négocier et nous allons parvenir à des résultats acceptables, responsables, crédibles et qui feront que chaque partie sortira gagnante. Madame la Présidente de l'Union Syndicale des Travailleurs de Guinée-USCG, syndicalistes, camarades membres du Bureau Exécutif National du SLEC, Mesdames et Messieurs les journalistes des différents organes de presse, nous avons écouté avec un vif intérêt la déclaration du camarade Sceau, secrétaire général adjoint de l'USCG. Ce que le SLEC veut, c'est une sortie de crise honorable, avantageuse pour les enseignants de Guinée. Salut ! Salut ! Salut camarades ! Salut ! C'est pour des contraintes administratives où dans le but de nous présenter quelque chose de concret, de fiable, de durable. et les autorités se retrouvent au bon sommet en nous demandant de bien vouloir patienter jusqu'à demain après le Conseil des ministres pour nous apporter la solution ou les solutions que le gouvernement propose, nous ne pourrons qu'accéder à cette requête avec la volonté de revenir demain à l'heure et au lieu choisi par le gouvernement. Encore une fois, nous sommes disponibles à répondre avec diligence à l'appel du gouvernement. Nous rentrons en formulaire le souhait que ces retrouvailles qui se font au sommet puissent répondre à nos attentes, c'est-à-dire que nous sortions de cette crise les mains pleines, les poches pleines et pour sauver l'école guinéenne qui a besoin de savoir, de savoir-faire et nous qui donnons ce savoir, nous méritons toute l'attention qu'il faut de la part du gouvernement. Vivement, nous le sait tant que la crise finisse, mais dans l'intérêt des travailleurs du système éducatif. Veuillez transmettre notre disponibilité au gouvernement et notre espoir que leur réaction va satisfaire le monde enseignant. Aux enseignants de Guinée, nous leur disons qu'ils peuvent compter sur nous et les négociations vont se poursuivre demain. je vous reçoive. Sous-titrage éducateurs Sous-titrage ST' 501